Un domaine viticole de 80 hectares, dont 56 sous la seule appellation d'Oringues de Gafour et 30 sous l'appellation Sankilgo. Les terres de la famille Oringues s'étendent sur 5 des 7 communes de l'appellation patrimoine. A la tête des vignobles, Henri Oringues. C'est dans un corps de ferme du 18e siècle qu'il nous reçoit pour parler viticulture, mais avant tout il tient à nous présenter ses ancêtres. Alors là à gauche vous avez Étienne-Louis Oringues, mon arrière-arrière-arrière-grand-père. La maman de papa était née Matéi, était la fille de François Matéi que vous voyez ici, qui était le patriarche de la famille, qui est mort à 101 ans en 1967. L'ématéi, fondateur de la maison du même nom. Et c'est justement au moment de la cession de l'entreprise familiale, en 1967, que le père d'Henri Oringues décide de devenir viticulteur. Un choix partagé par son fils pour poursuivre à leur manière une histoire familiale. Quand on a démarré ici, il y avait une coopérative, bon, ça n'a pas du tout marché. Puis on a fait le choix de commencer un investissement dans une petite cave, avec des moyens qui n'étaient pas énormes, des moyens techniques qui n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant, un savoir-faire qui n'était pas celui que l'on a maintenant. Et puis on a progressé. 50 ans, l'âge de raison, le domaine est en fait encore jeune. Un développement qui correspond aussi à celui de toute une région. La patrimoine, il n'attendait pas que la famille Oringues a pour, non, pas du tout. Il y avait des gens, il y avait des grandes familles qui étaient déjà bien implantées, qui ont travaillé ici depuis des générations. Mais le patrimoine n'avait pas la reconnaissance que l'on a maintenant. Et ce sont ces mêmes descendants de ces mêmes familles qui ont fait beaucoup progresser l'appellation patrimoine. Un domaine familial qui s'est attiré à lui des passionnés. Piotr Nowitzki, le responsable de l'exploitation, est polonais. Il y travaille depuis 6 ans. Un investissement sur un vignoble en complète mutation, comme l'ensemble de l'AOP patrimoine. L'appellation patrimoine, il y a cette force de jeunes vignerons qui vraiment, ils travaillent en bio, ils ont envie que toute l'appellation soit en bio. Comme ça, on va avec cette tendance. Mais aussi, je pense, c'est juste une confirmation que le domaine a fait pendant des années. Les vins rouges et blancs représentent 80% de la production. 450 000 bouteilles sortent chaque année de la cave. À l'étroit, le domaine prévoit d'en construire une nouvelle pour accueillir les prochaines cuvées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada